... Je vais vous parler de Hegel, mais pas seulement. J'ai indiqué l'édition pour que vous sachiez d'où sont tirées les citations. Je n'indiquerai seulement la page ensuite. Je vais mettre en perspective Hegel dans un contexte historique, celui de la féodalité. Et pour mettre en exergue ce contexte, je mettrai en avant surtout un penseur, qui est Michel Kluskar, qui a discuté de l'évolution de la société médiévale, notamment, et qui s'inspire, lui, de Jacques Ellul, de l'histoire des institutions de Jacques Ellul. Alors, tout comme le valet et le précepteur, qui sont au service du maître, le serf est au service du seigneur féodal. Donc, le processus historique de la sortie de la servitude féodale dans les campagnes françaises sera le cadre de mon exposé. Alors d'abord, le seigneur. Je vais vous faire quelques définitions, qu'on soit tous d'accord sur les choses. Le seigneur est celui dont dépendent des terres et des personnes. Sa forme romane est sendra. On ne prononce pas la voyelle en roman, donc sendra. Et cette forme nous vient des serments de Strasbourg, qui ont été établis en 842, entre Charles le Chauve et Louis le Germanique. Donc, on a la forme sendra, qui vient du latin senior, senior signifiant simplement ancien ou plus âgé, qui donnera sendra, l'autre, et sire, plus tard. Le seigneur est le maître et possesseur, c'est-à-dire c'est le propriétaire, d'un domaine terrien et de tout ce qui s'y trouve, ressources, bâtiments, animaux, habitants. Nul n'échappe à son autorité, et il a droit de vie et de mort sur tout ce qui vit sur ses terres, bien qu'ils doivent composer avec le prêtre, assez souvent. Alors, le terme allemand Herr signifie, selon les époques, gentilhomme, monsieur, comme c'est indiqué, maître, seigneur ou souverain. Herrschaft, comme vous le voyez, peut signifier le domaine seigneurial, la seigneurie, la prééminence, donc l'importance supérieure du seigneur, la domination ou la maîtrise. Donc, toutes ces qualités correspondent fort bien avec ce qu'on essaie de... le rapport avec la féodalité. Donc, le serre est celui qui doit des servitudes. C'est issu... le mot serre est issu du latin servus, qui veut dire esclave. Il sera également, en bas latin, le serviteur de Dieu, un peu plus tard, avant de devenir celui du seigneur, sous la forme de servo. Servo, servo, je pense que c'est un latin dégradé. Simplement. Et cette forme apparaît dans la seconde moitié du Xe siècle. Et elle signifie serviteur. Le serre est assujetti, il est soumis au seigneur. Il est attaché à une terre, il ne peut pas en changer à sa guise. Son travail, et tout ce qu'il produit, est la propriété du seigneur. Dans le vocabulaire du religieux plus tardif du XVIe siècle, le serre signifiera déterminé à l'avance. Cela nous fait trop avancer, et c'est dans une période qui est ultérieure, ou en tout cas finissante, de la féodalité. Donc l'allemand Knecht, puisque c'est de ça qu'il s'agit, se traduit en tout aussi bien serviteur, valet, domestique, ou familièrement plouc. Alors que Knecht-Staff n'a que deux sens principaux en français, à savoir servitude et esclavage. Alors, je vais vous faire ensuite une présentation du contexte historique. Je vais faire ça rapidement, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, parce que c'est une période très complexe. Vous avez la sortie de l'ère mérovingienne et l'entrée dans l'ère carolingienne, qui se situe au tournant du 8e et 9e siècle. Donc vous avez quatre personnages importants, c'est Charles Martel, qu'on connaît historiquement pour avoir arrêté les Arabes, soi-disant à Poitiers. Pépin, qui est son fils, lui, va déposer le roi mérovingien et fonder la dynastique rovingienne. Charlemagne, que tout le monde connaît pour être l'empereur d'Occident. et son fils, le dernier empereur d'Occident, Louis le Pieux. Et tout commence pour la fédéralité à sa mort. À sa mort, ces trois enfants, qui sont... qui sont Louis II, qui sera le germanique, l'autaire, Charles II, dit le chauve, vont se partager son territoire. Mais il y en a un quatrième qui prendra également, une part, le royaume d'Aquitaine, Pépin Ier. Donc, le grand empire va se scinder en de nombreuses... Enfin, de nombreuses... Plusieurs parties, dont on voit là une carte en 843. Alors, pourquoi j'ai pris celle-ci ? J'en ai mis qu'une, ça suffira bien. Parce que en 842, on a les serbes en Strasbourg. En 843, le partage est fait officiellement. Et en 845, Pépin récupère l'Aquitaine, que l'on voit sur la gauche. Donc, on a déjà, avec la Bretagne, qui est un royaume indépendant, 50 idées différentes sur le même espace géographique. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Encore ? Je vais me rapprocher du micro. Alors, avec cette déstructuration, cette déconstruction, je ne sais pas comment dire, c'est la fin de l'Empire d'Occident, le pouvoir des propriétaires fonciers prend son essor. Et ces propriétaires fonciers, ce sont les seigneurs féodaux. Le pouvoir central fort de l'Empire, qui était surtout incarné par Charlemagne, perd de sa prégnance. Et les entités géographiques qui avaient un seigneur un peu important tendent à prendre leur indépendance. Mais cela ne s'organise pas dans la facilité. C'est une époque trouble où des familles tombent, des titres sont pris par d'autres familles. Et l'autorité du roi passe finalement petit à petit au compte au cours du Xe siècle. Et ces derniers la perdent également au profit du pouvoir foncier au tournant du Xe et XIe siècle. Devant redevenir ou devenir propriétaires fonciers afin de pouvoir avoir la main sur le pouvoir économique, dans un territoire dont les terres sont aux mains des serviteurs, des seigneurs châtelains, les grands seigneurs réorientent, réinventent un nouveau système social. La capacité de production et de nourriture de biens marchands sont aux mains des propriétaires fonciers et non des grands seigneurs. Ces derniers sont économiquement démunis et risquent de perdre leur autorité politique. C'est la naissance du système vassalique. Un outil de renouveau de l'autorité des comptes et des ducs sur les propriétaires fonciers. Au cours d'instauration du système vassalique, les grands seigneurs redeviennent propriétaires légalement délégant leur autorité sur ceux qui deviennent les seigneurs des fiefs. Je vais sauter un petit passage. Alors, ceux qui embrassent avec les meilleures dispositions cette nouvelle période historique qui est la féodalité sont ceux qui ont le mieux exploité leur population. C'est un nouvel ordre qui se substitue à l'ordre ancien, impérial, par nécessité économique. Donc, l'autorité nouvelle est celle du grand seigneur, du grand propriétaire foncier, car il assume désormais les fonctions de protection qui ne sont plus assurées par le pouvoir royal. Il assume également les fonctions publiques et devient chef politique et militaire de son domaine. S'il engage des conflits armés, c'est pour garantir que l'économie de son territoire perdure et fleurisse. C'est-à-dire que le travail de ceux qui deviennent dans ce système leur laissé-sert soit le plus rentable possible. Donc, cette organisation nouvelle prend la forme du fief et de la tenue. C'est-à-dire la plus petite unité politique et la plus petite unité économique. C'est le jeu de ces deux consciences, celle du seigneur, le vassal, gestionnaire au nom du grand propriétaire terrien, et celle du serre, exploitant de la tenue, que je vais confronter à la dialectique hégélienne. Il s'agit de la domination par les servitudes. Le seigneur, alors là, je vais rentrer dans le texte de Hegel, plus précisément. Donc, le seigneur est conscience pour soi, mais en relation avec la conscience du serre, par la médiation du travail de ce dernier. Dans les pages précédentes de la dialectique, je transpose, le serre a perdu le combat pour la reconnaissance. Il s'est soumis au seigneur pour préserver sa vie. Il a pour essence d'être pour un autre, c'est-à-dire d'être pour le seigneur. Il est astreint aux servitudes, au profit de son seigneur. C'est le travail du serre qui fait vivre le seigneur et qui comble son désir. Le seigneur est l'être pour soi dans le rapport tautologique du moi au moi. Mais dans le même temps, s'il est l'être pour soi, c'est au travers d'une double médiation qu'il... médiation en rapport au serre. il se rapporte tout d'abord immédiatement aux deux moments que sont premièrement l'objet de son désir, c'est-à-dire la chose que le serre va travailler, et secondement au serre. Et il se rapporte en même temps médiatement à ces deux moments, l'un par l'autre, à savoir à la chose par la médiation du serre qui la travaille, et au serre par la médiation de la chose que le seigneur consomme. La médiation de la conscience de soi du seigneur passe par l'extériorité d'une autre conscience de soi, celle du serre. Donc, dans ce système, le serre n'acquiert sa subsistance par soi que dans la chose. Il dépend de la chose qu'il travaille pour que le seigneur puisse la consommer et ainsi réaliser son désir. Il y a donc un jeu entre le procès de production et le procès de consommation. Le travail du serre n'est pas négation totale de la chose, seulement une négation partielle, transformation de cette dernière pour, en vue de, la consommation du seigneur qui, lui, nie totalement la chose en assouvissant son désir. le seigneur réalise une pure négation de la chose. Le serre est donc empêché de jouir et son travail est un désir réfréné, une disparition retardée. Alors, c'est précisément parce que la reconnaissance n'est pas redoublée, c'est-à-dire que dans le combat des consciences, il y a deux moments, la reconnaissance simple, qui est simple reconnaissance que l'autre est un individu humain, et la reconnaissance double, qui est reconnaissance de cette reconnaissance dans le rapport entre deux consciences. C'est ce qui distingue, pour moi, la première étant un rapport intersubjectif, je reconnais l'autre comme humain, mais c'est tout, il est là, et le rapport où ce rapport est réciproque et devient un rapport social. Alors, c'est précisément parce que cette reconnaissance n'est pas redoublée dans la dialectique du Seigneur et du Serre qu'elle est inégale et unilatérale. Le Seigneur est pure puissance négative, pur consommateur, anéantissement de la chose envoûtie par son désir. Le Serre n'est que dépendance à la chose, qu'il ne peut que travailler pour autrui, il est pur producteur. L'activité du Serre est inessentielle car il n'y réalise pas son désir mais celui du Seigneur. dont l'activité de consommation elle est essentielle car jouissance totale de la chose. La vérité du Seigneur est donc le Serre qui permet son existence libérée de la production de subsistance. Hegel nous dit la vérité de la conscience indépendante est la conscience servile. Cependant le travail ce faisant le Serre devient progressivement conscient de son pouvoir de transformation de la chose bien sûr de son pouvoir économique de producteur. C'est le signe que l'époque est sur le point de commencer doucement une sortie de la fédalité de la conscience servile qui se transformera qui se transformera par un renversement en véritable indépendance. Mais ce renversement ne sera ni aisé ni rapide il faudra s'émanciper de la condition de Serre pour devenir homme libre paysan assujetti à l'impôt mais libéré de la servitude. Ce processus passe aussi par la peur car la peur c'est ce qui détermine tout autant le Serre dans son être par rapport au Seigneur. Ce dernier a droit de vie et de mort sur ses subordonnés et cela éveille la peur dans la conscience du Serre. Le processus que je viens d'exposer s'exprime alors ainsi « L'être pour soi en devient être pour autrui pour le Seigneur dans l'espoir de rester en vie. par cette angoisse intime la volonté du Serre a été dissoute pour s'aligner sur celle du Seigneur en se réalisant dans chaque acte du quotidien. Cette angoisse supprime le rapport du Serre à la chose qu'il travaille car elle est toute entière pour le Seigneur. Le Serre perd ainsi son rapport à l'être naturel pour devenir simple outil du Seigneur. Cependant c'est en cultivant qu'il va se cultiver au double sens de la Bildung. Alors à partir de là je vais repasser à des considérations plus historiques avant de retourner à Hegel. L'émancipation du Serre comment se passe-t-elle dans les faits ? Parce que si l'on suit le texte de Hegel il y a retournement et inversion des positions. Dans le monde féodal la concurrence des fiefs entraîne un défrichement qui associé à une poussée démographique à partir des 11e et 12e siècle augmente la production des tenures. Tenures je vous rappelle la plus petite unité économique. Ce saut quantitatif et qualitatif de la production rend possible le dépassement du politique par l'économique. Problème qui a précédemment été résolu par la mise en place du système vassalique entre le grand seigneur et les propriétaires fonciers. Dans ce nouveau cas de figure le producteur le serre risque de pouvoir s'enrichir ce qui menacerait la structure politique. Aussi il en sera empêché. Il n'y aura pas de promotion verticale du serre. Toutefois ce dernier parviendra à s'organiser par un réseau horizontal d'échanges par un circuit de la marchandise qui permettra une double désalignation du serre comme producteur richesse du laboureur paysannerie aisée et comme producteur d'un autre système politico-économique le mouvement communal. Donc au cours de la même période de transformation de la société féodale le seigneur dont nous parlons est devenu le vassal d'un grand propriétaire foncier qui lui délègue le pouvoir économique sur un fief afin que ce seigneur local contrôle l'enrichissement du serre et que cela lui permette de continuer de consommer sans produire. le vassal est le gestionnaire l'entrepreneur qui garantit la production économique au pouvoir politique Il peut dans certains cas très rares être un ancien serre qui a racheté sa liberté et devenu un tendant puis a été anobli Celui-ci exceptionnel a accompli le renversement de sa situation Cependant le seigneur n'est pas devenu serre pour autant Non le seigneur dans ce cas de figure a lui aussi été promu Donc c'est la continuation en fait la relation du La relation du grand seigneur et du vassal c'est la continuation de la relation du possédant et du gestionnaire comme pourrait l'être de nos jours la relation du propriétaire des moyens de production et du directeur d'entreprise Dans le système féodal le serre peut se libérer de son servage quand la bourreur économe il parvient à racheter sa liberté d'homme Mais il ne faut pas que le chevalier le plus pauvre soit plus démuni que le laboureur le plus riche car cela rendrait possible une inversion des situations L'économique pourrait se munir de sa propre structure politique et évincer le seigneur Donc la promotion sociale est donc uniquement politique Elle se fait uniquement à l'intérieur de la noblesse et le seigneur ne saurait tolérer que cette promotion sociale fût économique En résumé le pouvoir du vassal est l'aliénation du serre Dans cette situation un changement s'opère au XIIe et XIIIe siècle à savoir que le seigneur cesse totalement de travailler la terre et transforme les terres qu'il exploitait car il y en avait encore avant qu'il a s'appelé la réserve en tenures supplémentaires qu'il loue Donc historiquement c'est à partir de ce moment que le seigneur devient consommateur absolu ne produit plus Le serre quant à lui passe progressivement d'une obligation de servitude à une redevance qu'il paye pour la terre qu'il exploite comme pour l'émancipation qu'il s'achète La relation du paysan devenu libre et du seigneur tente alors à s'inverser car ce dernier le seigneur n'est plus que rentier de la terre alors que le pouvoir économique est toujours plus important du côté du paysan Mais si cette relation s'inverse leur position reste socialement identique Le serre ne prend pas la place du seigneur il s'émancipe dans une autre direction que celle du remplacement du seigneur Dans le même temps à la même époque l'économie de subsistance devient économie de marché Les denrées et biens s'échangent de plus en plus alors que précédemment les fiefs étaient quasiment autarciques Ce sont les prémices du commerce marchand activité qui échappe totalement au contrôle du seigneur Le pouvoir du seigneur est de plus en plus subordonné au numéraire car il a besoin d'argent rente redevance impôts taxes et qu'il ne travaille plus la terre C'est donc l'équivalent général qui devient le véritable maître Et dans un même geste le serre s'est émancipé politiquement et le paysan s'est enrichi économiquement Cette nouvelle économie liée à l'autonomisation économique et politique du serre va lentement déprécier la valeur foncière au profit de l'échange marchand Alors s'engage alors toute la question de la formation de la culture du serre Je reviens à Hegel C'est par le travail que le serre acquiert la conscience de son indépendance car il peut façonner la chose la niant partiellement en la travaillant La chose ainsi travaillée est remise au seigneur mais dans l'intervalle le serre a gagné quelque chose une expérience un savoir-faire une pratique artisanale qui va croître en valeur d'usage puis en valeur d'échange Il n'est plus simple outil même s'il le reste dans l'esprit du seigneur Il a acquis un début d'autonomie et plus son savoir sera étendu ou spécialisé plus le seigneur sera dépendant de son travail C'est dans ce processus que la conscience du serre devient être pour soi en niant la puissance du seigneur et cette négation c'est son savoir-faire son travail L'émancipation du serre commence par la prise de conscience de son pouvoir sur le seigneur pouvoir de négation liée à la qualité croissante de son travail Alors qu'elle était tremblante dans la peur tremblante devant le seigneur la conscience du serre se crée son propre être pour soi qui n'est plus simplement être pour autrui Elle finit par ne plus trembler La conscience du serre peut s'affirmer affirmer son indépendance commencer à quitter la tutelle seigneuriale Si dans le travail qu'elle effectuait pour le seigneur la conscience du serre paraissait extérieure à soi transformant la chose pour le seigneur elle trouve maintenant son originalité sa singularité dans son travail pour elle-même Le résultat de son travail est singularité qui lui permet de se reconnaître comme singularité C'est à proprement parler la naissance de l'artisanat comme activité économique dans le contexte féodal C'est un élément supplémentaire qui permet l'émancipation du serre Pour une telle réflexion sont nécessaires ces deux moments celui de la peur et celui du service en général comme celui de la formation et tous les deux doivent aussi exister d'une façon universelle En effet sans la discipline servitude et obéissance la peur reste formelle et ne devient pas vécue comme réelle D'autre part sans la formation la bildung la peur reste intérieure et muette et la conscience ne devient pas conscience pour elle-même Le travail du serre devenu artisan est une production qui est son pur être pour soi Il est défini par son activité productrice le travail fait quitter au serre émanciper politiquement sa situation angoissante de subalterne absolu d'outil et de propriété du seigneur Le travail de l'artisan pure forme de l'être pour soi devient sa vérité Il ne dépend plus entièrement du seigneur pour sa survie Ainsi le serre devient artisan et se libère du pouvoir du seigneur mais il ne devient pas pour autant seigneur je l'ai déjà dit sauf dans les cas rares de promotion politique ils sont exceptionnels il devient autre j'ai envie de dire il devient lui-même et le rapport dissymétrique de cette dialectique ne se résout pas à ce qu'il semble dans l'inversion simple des positions hiérarchiques Si le seigneur devient cependant devient dépendant de ses serres c'est parce qu'il est dépendant du pouvoir économique qui vient en surplomb dépendant de ce qu'il produise parce qu'il prélève une part de cette production Il ne produit plus lui-même et devient donc entièrement dépendant du servage Cette dépendance ne fait pas pour autant de lui un serre mais elle amorce une transformation profonde de l'activité économique et une sortie progressive du monde féodal avec la baisse du rendement économique des taxes foncières le seigneur devra trouver d'autres sources de gains pécuniaires augmentation du nombre des impôts taxation de l'économie marchande en plein essor Les rapports du seigneur et du serre peuvent être mis en parallèle avec ceux du patron et de l'employé Rapport hiérarchique strict fondé sur le chantage à la survie économique du subalterne Le subalterne se soumet mu par la peur de ne pas parvenir à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille Nul doute que s'il trouvait à s'émanciper comme le serre a pu y parvenir cela amorcerait une sortie du rapport de soumission à l'employeur premier indice d'une sortie qui ne peut être que longue et difficile du capitalisme si elle est possible cette émancipation ne peut qu'avoir deux aspects simultanés affirmation économique et politique propre à celui qui sort de l'état de subordination est-ce que j'ai encore un peu de temps ? bon on va terminer alors bon alors là j'en ai fini avec Hegel avec la relecture de la dialectique et sa mise en conceptualisation mais l'émancipation continue alors le mouvement d'émancipation se poursuit après en sortie de la féodalité le paysan libéré de la servitude forme avec ses pairs le hameau association de plusieurs exploitations agricoles libres puis le bourg le serre a franchi à deux choix soit il reste dans le monde rural comme paysan ou artisan soit il se rend à la ville l'artisan qui est sorti du travail de la terre partiellement d'abord puis à plein temps peut devenir forgeron ou charpentier menuisier tanneur il peut exercer au bourg et dans ce cas il profite de et à l'économie du bourg puis se développe qui se développe hors du contrôle du seigneur dans le processus communal il peut également quitter le milieu rural et se rendre à la ville dans le milieu urbain les choses sont moins sympathiques s'il n'est pas un artisan suffisamment doué il ne pourra pas rentrer dans les communautés de métiers qui sont en train de se constituer à cette époque il restera à la marge formant la plèbe masse indistincte de miséreux ceux-là ont échoué à intégrer la ville et ne peuvent généralement plus retourner à la ferme ils forment une couche sociale de marginaux pauvres qui sont pour dire clairement des prolétaires parce que l'ouvrier ici l'artisan n'est pas un prolétaire il n'a pas encore perdu ce savoir-faire cette masse de refoulés par la ville sera cantonnée au faubourg c'est-à-dire hors les murs et ils peuvent être comparés aux miséreux qui vivaient dans la ceinture parisienne constituée par le glacis défensif de la ville actuellement il y a le périphérique à la place de ce glacis défensif fortif oui c'est l'ancienne extérieure des fortifications et avant la forêt alors cette plèbe est l'étymologie des classes dangereuses c'est-à-dire leur fondation leur condition de possibilité la franchie ne peut quitter son état mais alors que le servage le soumettait à une praxis qui épuisait sa vigueur il est réduit à une vacuité à une vacance qui donne à la nature c'est-à-dire à son corps un nouveau champ d'action le travail occasionnel subalterne saisonnier non qualifié le serf affranchi a ici totalement perdu le bénéfice de son opération émancipatrice et du travail qui le rendait indispensable au seigneur il est redevenu simple force de travail un simple outil à nouveau taillable et corvéable à merci mais cette fois par l'artisan ou le bourgeois ou l'évêque quand la ville est tenue par un évêque alors bien sûr il est libre liberté politique acquise en payant le seigneur mais il n'a plus de liberté économique liberté qui a été conservée par cet autre affranchi qui continue de travailler la terre mais également par l'affranchi qui a pu faire valoir son talent artisanal et rentrer dans une communauté de métiers ou rester au bourg c'est ainsi dans le faubourg devenu le milieu d'une libération politique qui est une révolte contre le seigneur et contre le curé libération qui poussée à la misère conduit au brigandage l'attitude subversive du révolté se construit dans les faubourgs de la ville les paysans qui viennent à la ville deviennent donc majoritairement des marginaux qui rejettent l'ordre public qu'ils a repoussé dans les faubourgs hors les murs mais tout contre comme moi je travaille sur la laïcité je profite pour faire un indice c'est ce prototype de plébéien marginal qui est le prototype du laïc s'opposant au clair il y a d'autres parcours celui qui a réussi à intégrer une communauté de métiers ou celui qui est resté au bourg a un sort autrement plus enviable il va s'enrichir progressivement en vendant ses productions ou ses services bientôt dans cet environnement se créera un nouveau métier celui de marchand le marchand ne travaille plus la terre ni la chose il achète ce que produisent les paysans et les artisans pour aller le revendre sur un marché dont l'éloignement est variable sa fortune est assurée il deviendra tendanciellement plus riche que le seigneur avec l'essor du grand commerce celui qui se fait à l'international ou pour des épices ou des animaux exotiques ce marchand fera partie des plus riches familles du royaume il s'agit de la haute bourgeoisie en devenir à la ville l'artisan n'est pas sur la voie d'un enrichissement aussi important il peut quand il réussit devenir maître maître artisan et là les rapports du maître et de l'apprenti imitent ceux du seigneur et du cerf à la différence que le maître n'a pas le droit de vie et de mort sur son apprenti enfin il peut le virer et le laisser sans ressources le maître sans remplacer le seigneur parvient à une position de reconnaissance sociale il est maître artisan et ce maître artisan s'il est habile et parvient à s'implanter deviendra petit bourgeois dans la cité qu'il aura enrichi le cerf émancipé ne remplace pas le seigneur et le seigneur ne remplace pas le cerf on l'a re compris leurs places ne sont nullement interchangeables le seigneur ne retourne plus au travail de la terre une fois qu'il en est affranchi par la location de la réserve de plus affirmer que le seigneur s'émancipe en devenant artisan puis bourgeois est bien moins soutenable qu'on peut le penser seules quelques familles d'anciens cerfs deviennent bourgeoises les marchands certains artisans je termine il y a deux trois paragraphes les marchands constitueront ce qu'on appellera la noblesse de robe issue de la vénalité des charges c'est à dire qu'ils vont pouvoir acheter leurs charges comme tous ceux qui ont les moyens mais ils pourront le faire aussi facilement que les seigneurs étant aussi fortunés voire plus alors que certains enfants d'artisans pourront accéder aux fonctions lettrées petite noblesse de robe au cours de ce processus de transformation de la société la majorité des artisans deviendront ouvriers dans les fabriques ce qui sera le début de leur prolétarisation la noblesse de robe est favorisée parce que ses membres savent lire et connaissent les lois dans un monde majoritairement analphabète et rural ils représentent le cogito cartésien et leur être est exclusion de la praxis en tant que travail manuel en cela ils reproduisent le geste du seigneur concernant le travail de force ou l'agriculture car le travail de l'écrivain public ou du comptable est incontestablement un travail manuel et inversement celui du paysan est en partie intellectuel les savoirs ruraux sont nombreux et efficaces donc c'est sur cette réalité c'est sur cette réalité économique et sociale que se construira le débat moderne entre le rationalisme les cartésiens et l'empirisme les tenants de Locke notamment donc il faut probablement limiter la dialectique hégélienne du maître et du serviteur au processus d'émancipation du serviteur qui se forme et se cultive au double sens de la Bildung qui s'instruit et parvient ainsi à quitter sa situation sa condition de subalterne inculte et ce faisant il manque au maître qui dépend de lui et devra le remplacer il était voué aux tâches les plus basses main d'oeuvre réputée sans qualification étant tenu de faire don d'une partie de sa force de travail mais c'est une fausse réputation puisque le travail de laboureur demande une qualification bien réelle le serviteur est alors dans la plupart des cas voué à quitter sa condition d'exploiter pour devenir artisan mais de sa propre existence laïque ce ne semble être que sur le plan du désir abordé dans les pages précédant la dialectique que l'on peut pleinement faire fonctionner le raisonnement de Hegel en effet dans le jeu du désir et de la jalousie les places peuvent s'intervertir et les émotions se renverser cependant cela reste une description psychologique il reste dès lors il semble dès lors fautif de vouloir appliquer la dialectique telle que Hegel la pense au rapport de la classe ouvrière et de la bourgeoisie comme le marxisme un certain marxisme a imaginé et porté cette idée l'idée de renversement des rapports de classe ne me semble pas valide ces rapports là ne s'inversent pas ils suivent une trajectoire similaire à mon sens à celle des rapports du seigneur et du serf à l'époque féodale il faut faire un pas de crabe pour sortir de la domination je vous remercie applaudissements